Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini-tutorial pour Cinema 4D Aujourd'hui on m'a posé en commentaire une question assez intéressante Et je trouve que c'est vraiment bien de faire ça tout de suite J'y réfléchis un petit peu et puis j'ai trouvé la solution, c'est assez simple On m'a demandé comment obtenir ce genre de choses Alors c'est tout bête mais ça paraît pas évident quand on est débutant C'est à dire ici c'est arrondi sur un angle Obtenir ça sans utiliser d'objet boolean Parce que les booleans je le rappelle fait un maillage vraiment pas beau Alors je ne dis pas que le maillage que je vais obtenir sera mieux Mais on va voir une autre façon de le faire Et puis vous allez voir que c'est pas très difficile Donc je vais juste faire un cube et puis je vais faire cette forme Donc ici je suis dans Cinema 4D 11.5 Ça fonctionne sur toutes les versions de Cinema 4D Je ne vais pas utiliser de fonction particulière Donc c'est assez simple Je prends un cube Voilà On va juste avoir besoin d'un angle Je vais retirer la grille peut-être parce qu'elle va nous gêner Voilà parfait Je vais aussi passer en mode Ombrage de gourou Voilà C'est parfait J'étais déjà en plus Oui Donc Ici je vais ajouter On va mettre deux segments sur la hauteur Sur Y On peut les ajouter avec l'outil couteau Forcément Je vais rendre cet objet éditable Avec ici cette icône Je vais peut-être déplacer un peu les arrêtes que j'ai ajoutées Alors UL pour les sélectionner Je rappelle que UL c'est la touche U suivie de la touche L Parce qu'on m'a demandé en commentaire Quelqu'un qui me demandait qu'il ne trouvait pas la touche UL En fait c'est pas la touche UL C'est les touches U et L Quand on appuie sur U on a un menu Dès qu'on déplace la souris le menu disparaît Donc on appuie bien sur U On ne bouge pas la souris On ne fait rien On a une liste de touches qu'on peut utiliser Pour lancer un raccourci Et là c'est la touche L que j'ai besoin Donc UL Je vais déplacer un petit peu ça comme ça Voilà C'est parfait Maintenant je vais Je vais faire des découpes au couteau La touche K Ici je vais passer en mode boucle Je vais faire une découpe comme ça Une comme ça Voilà c'est bien Ensuite ici en mode arrête Je sélectionne cette arrête Et je vais aussi sélectionner celle-là Et celle-là Euh Pas celle-là 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 Voilà ces trois arrêtes là Clique droit Biseau Et je fais un clic déplacé Pour obtenir donc un biseau Donc voilà j'obtiens ça On va zoomer un peu sur celui du haut Parce que c'est celui du haut qui nous intéresse Donc là si je fais ça Déjà j'ai ma forme Mais elle n'est pas du tout arrondie Euh Si je mets ça dans un HyperNurbs Ça va m'arrondir tout mon élément Et je vais perdre en fait Tous les angles que je veux conserver Donc je ne veux pas perdre ces angles C'est très important Ici je veux que ça reste bien droit Et après je veux avoir un arrondi Donc je vais utiliser encore une fois l'outil couteau Donc la touche K Et mais cette fois la boucle ne va pas forcément mettre utile Parce que là on a des trucs bizarres Quand on sélectionne comme ça Donc ici je vais passer en mode plan Mode plan permet de faire la même chose que la boucle Mais ça se limite à un seul plan Donc ici le plan x, y, z Alors par exemple ici je suis en x, y C'est seulement x Ici le rouge et le y Donc c'est un plan qui va dans ce sens là Si je choisis y, z Je vais avoir un plan dans ce sens là Et si je choisis x, z Je vais avoir un plan dans ce sens là Donc là je prends x, z Je vais faire une coupe À peu près ici Voilà Je vais en faire une aussi en bas Tant qu'à faire Euh Non on ne va pas trop s'occuper du bas Bah oui je vais faire une petite coupe là Mais enfin Non c'est pas là C'est là Mais bon on ne va pas trop s'en occuper C'est surtout le haut qui va nous intéresser Donc ensuite ici je vais faire une autre coupe verticale comme ça Et une coupe ici verticale comme ça Donc ici je change de plan Là x, y Je vais faire une coupe Ici Et une Ici Ensuite je prends ici Y, z Je me mets dedans Comme ça Je fais une coupe ici Et une coupe ici Ça fait beaucoup de lignes C'est pour ça que j'ai dit que c'était pas forcément propre Après il faut voir, toucher Donc là j'ai en fait Toutes les lignes qui vont maintenir ma forme J'ajoute un élément hyperneur Je mets mon cube à l'intérieur Et là j'ai ma forme qui est faite J'ai la forme qui est faite C'est à dire celle là Ici l'angle Puis ensuite l'arrondi J'ai effectivement ici Un angle Et un arrondi Je peux faire un petit rendu Voilà ce que ça donne Et ça donne ça C'est assez simple à faire Le bon alors Comme je l'ai dit Ici le maillage n'est pas forcément ce qu'il y a de plus propre Mais par contre Ici je n'ai pas utilisé de boulet Donc techniquement Théoriquement Je n'ai pas de triangle Et ça c'est une bonne chose Voilà C'était tout bête Ça demande juste à bien utiliser l'outil couteau Et puis à travailler son maillage Pour obtenir la forme que l'on veut Voilà je vous dis à bientôt Pour un prochain mini-ditorial Toujours sur Cinema 4D Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada